Écoutez, je quitte à l'instant la conférence téléphonique avec l'Union Cycliste Internationale et en effet les nouvelles dates du Tour de France seront, depuis quelques minutes, c'est officiel, du samedi 29 août au dimanche 20 septembre. Mercredi, Christian Prudhomme confirme ce que l'on pressentait. Le Tour de France aura bien lieu, mais au mois de septembre. Et visiblement pour les stars du peloton comme Chris Froome, poids druple vainqueur de l'épreuve, c'est un vrai soulagement. La nouvelle que nous attendions tous, la lumière au bout du tunnel. Le Tour devrait partir le 29 août, si tout va bien. Romain Bardet, lui, devait faire l'impasse sur le Tour cette année pour découvrir le Giro italien. Mais finalement, il sera bien au départ de ce Tour 2020. On annonce qu'il y a le Tour de France qui va pouvoir tenir sur le fait des dates qui ont l'air certain. C'est à l'accord des municipalités, des organisateurs, de tout le monde, de l'UCI. C'est pas forcément, on a envie de s'approcher de cet événement-là. C'est pour qu'il y ait des grands souvenirs, beaucoup d'émotions dans cette participation. Et ce sera un Tour de France tellement inédit et vraiment singulier. Et j'ai envie d'y être. Bardet, Pinault, Froome et les autres seront là. Mais qu'en sera-t-il des Colombiens ? Egan Bernal, le tenant du titre, ou Neyro Quintana, l'un des grands favoris, sont en ce moment confinés dans leur pays. Pourront-ils être au départ à Nice le 29 août prochain ? Alors que les frontières européennes pourraient être fermées jusqu'au mois de septembre. Il me semble que Egan Bernal est résident d'Oran. Et que là, par contre, j'en suis certain pour ma part, c'est que Neyro Quintana est résident de Bénégasque. Donc il a le droit de rentrer chez lui. Aura-t-il établir une huitaine, une quatorzaine pour les faire rentrer ? Ça, je ne le sais pas encore. Et toujours est-il qu'il y aura certainement des vraies solutions pour faire rentrer ces garçons de leur pays. Le Tour de France, près de 5000 personnes chaque jour sur les routes. Au cœur de cette énorme caravane, 22 équipes de coureurs composées d'une quarantaine de membres. Elles occupent parfois les mêmes hôtels. Comment gérer cette promiscuité et éviter tout risque de contamination ? L'équipe française Cofidis envisage déjà certaines mesures. Le port de masque pour les coureurs et un accès limité à 10 personnes au bus qui sera régulièrement stérilisé. Le plus gros problème, à mon avis, c'est le problème du peloton. Puisque nous avons un très grand nombre de personnes avec une promiscuité importante. Je pense que ce sera le travail coordonné de toutes les équipes, d'une part du staff médical présent sur la course d'ASO et la réalisation de tests avant l'épreuve et pendant l'épreuve qui permettront de réduire très fortement le risque d'avoir un coureur positif au coronavirus et potentiellement contagieux. En cas de contamination d'un coureur, le médecin de Cofidis est clair. Son tour sera terminé. Isolement et rapatriement obligatoires comme ce fut le cas pour l'argentin Fernando Gaviria pendant le Tour des Émirats en février dernier. Aujourd'hui, certaines équipes restent prudentes. Le manager de la formation INEOS des GAN Bernal déclare se réserver le droit de retirer son équipe s'il le juge nécessaire. Au revoir.